Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, j'espère déjà que vous passez de très très bonnes fêtes de fin d'année et que même si vous fêtiez Noël ou que vous fêtiez pas Noël, après tout c'est le moment de l'année finalement où on aime passer du temps avec les gens qu'on aime et peut-être faire un petit peu le bilan de l'année passée et avoir des espoirs pour l'année future. Donc voilà, donc tout plein de bons moments et puis j'espère que vous les passez avec les gens que vous aimez. Donc voilà, donc très bonnes fêtes de fin d'année. Là, sur cette vidéo, je voudrais alors non pas parler budget pur et dur mais plutôt parler éducation financière. Alors, je voudrais arriver à mettre en place certaines vidéos justement qui vont parler un petit peu d'éducation financière. Je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas. En tout cas, moi le sujet m'intéresse parce que, en tant que parent, je me suis toujours demandé comment parler de ces choses-là avec ces enfants, comment les amener pour comprendre, pour connaître un petit peu, pour arriver à gérer leur argent, on va dire, et puis arriver à aborder les questions d'argent en règle générale aussi. C'est une question que je me suis posée même avant d'avoir des enfants. Et puis après, entre la théorie et la pratique, c'est jamais toujours facile. C'est jamais facile. Et donc, voilà. Donc, je me dis que peut-être d'autres sont aussi dans mon cas. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont parents aussi parmi vous. Et peut-être vous êtes vous posé des questions. Avez-vous tenté des choses aussi ? Comme là, je vais... Comme là, je le fais aussi finalement. Avez-vous tenté des choses ? Ça a marché ? Ça n'a pas marché ? Je trouve le sujet assez intéressant. D'autant que ce n'est pas quelque chose... En dehors de la famille, ce n'est pas quelque chose qui va être abordé avec les enfants. Ce n'est pas... À l'école, ils n'ont pas toutes ces notions d'éducation financière, finalement. Ça n'arrive pas. Et c'est normal. Ce n'est pas du tout le rôle de l'école, en tout cas l'école primaire. Peut-être qu'il pourrait y avoir des choses qui se feraient au collège. Mais enfin, ça serait des enseignements supplémentaires à ceux qu'on a déjà. Mais voilà, c'est... Avant un certain niveau, il y a après marketing, des choses comme ça, peut-être. D'accord. Mais la gestion, on va dire, de la vie quotidienne n'apparaît pas. Et donc, du coup, c'est à chaque famille, c'est à chaque famille de travailler avec ses enfants pour arriver à faire passer un petit peu des notions ou des valeurs aussi par rapport à l'argent. Donc, c'est très intéressant, je trouve. Et du coup, je me dis que je vais peut-être un petit peu partager, moi, ma façon de fonctionner et puis voir un petit peu en retour si vous avez des idées différentes des miennes ou si ça peut vous donner peut-être quelques idées. Donc, voilà, ça, ça va être une... C'était une petite parenthèse pour vous dire que c'est une section de vidéo que je mettrai en playlist. Et que donc, du coup, je vais essayer de réitérer assez régulièrement. Donc, comment lier, on va dire, les enfants et l'argent, à partir de quel âge, qu'est-ce qu'on fait. Et donc, voilà, donc pour cette première vidéo, je voulais parler du cadeau que j'ai offert à ma fille de 12 ans pour Noël. Donc, c'est le père Noël qui l'a amené, hein, voilà. Mais, mais donc, je voulais en parler, je ne pouvais pas en parler avant puisque sinon, et bien évidemment, elle l'aurait vue en voyant, en voyant la vidéo sur la chaîne. Donc là, maintenant, ça y est, c'est passé, c'est fait, elle l'a. Donc, je peux en parler sans gâcher la surprise. Alors, première chose qui me paraît importante quand même de dire, je n'ai absolument pas... Je n'ai absolument rien à vous vendre, hein. Nickel est complètement indépendant de moi. Je ne reçois absolument pas d'argent de Nickel pour faire cette vidéo. Je n'ai pas, je n'ai rien à gagner, je n'ai même pas un code par un à vous donner en description. Donc, c'est vraiment totalement, c'est par rapport à moi. J'en ai un de compte Nickel, j'en ai ouvert à ma fille, ça s'arrête là. Et voilà, ce n'est pas pour dire, ah là là, mon Dieu, tous, allez-y, prenez mon code promo, etc. Je n'ai absolument rien à vous vendre là-dessus. Alors, de prime abord, ça peut paraître pour certains être un cadeau un petit peu étrange. Offrir une carte bleue, ça peut même paraître un petit peu périlleux, on va dire, pour certains parents qui vont se dire, oh là là, dans quoi est-ce qu'on s'embarque ? Est-ce que mon ado n'est pas un peu trop jeune ou irresponsable, justement, pour avoir ce genre de choses entre les mains ? Alors, personnellement, je vous avoue, on en a parlé d'ailleurs avec ma fille, je préfère lui mettre entre les mains une carte bleue plutôt qu'un smartphone, par exemple. Je trouve ça moins dangereux et plus formateur, en tout cas. Donc, voilà, après, chacun, évidemment, il n'y a aucun jugement là-dessus. Elle a plein de copines qui ont justement des smartphones. Elle est très... Elle aussi, elle n'en voudrait un. Elle meurt d'envie d'avoir un smartphone. Mais pour l'instant, voilà, on n'en est pas là. Il faut qu'elle grandisse un petit peu aussi. Elle a le temps aussi d'avoir un smartphone. Alors, vous me direz, elle a le temps aussi d'avoir une carte bleue quand même, hein ? Donc, oui, effectivement, elle a 12 ans. Elle a le temps d'avoir une carte bleue. Par contre, pourquoi maintenant ? Pourquoi j'ai choisi de le faire maintenant ? Plus tôt dans l'année, donc un petit peu avant ses 12 ans. Enfin, avant ses 12 ans, tout simplement. On a eu plusieurs discussions. Et j'ai compris aussi qu'avoir 12 ans, là, en 2021, ce n'était pas avoir 12 ans dans les années 90, comme moi. Et ce n'était pas avoir 12 ans comme en 2018, aussi, c'est pareil. Avoir 12 ans en 2021, qu'est-ce que ça voulait dire pour ma fille ? Ça voulait dire avoir 12 ans, ça voulait dire passe sanitaire, ça voulait dire vaccin, ça voulait dire, voilà, tout un tas de choses qui n'étaient pas positives dans sa tête. Ça voulait dire qu'on allait l'empêcher de faire des choses ou l'obliger de faire des choses. Voilà, c'était quelque chose qui restait assez négatif. Et du coup, je me suis dit, mince, attends, à 12 ans, pourtant, c'est l'âge, on va dire, classique de l'entrée dans l'adolescence. C'est un peu nul d'avoir cette vision négative, finalement, du passage dans, on va dire, dans le supérieur, d'accord ? Au niveau supérieur, c'est un petit peu dommage d'avoir cette vision-là, alors qu'en réalité, c'est tout un univers, on va dire, qui s'ouvre aussi à eux. À partir de 12 ans, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent se mettre en place. Ils commencent à gagner aussi en autonomie. Elle a le droit de faire un petit arrêt par un petit commerce en rentrant du collège. Elle a le droit de sortir du collège toute seule quand il y a ses profs qui sont absents. Voilà, c'est une arrivée dans l'autonomie. Elle commence à pouvoir faire des choses. Et donc, du coup, c'est quand même quelque chose de très positif. Et tout ça, elle ne le voyait pas. C'était quand même très, très, très gommé par l'actualité qu'il y a. Alors, sans parler de pour, contre le vaccin, ce n'est pas du tout ça la question. C'est vraiment plus psychologique et de dire, bon, ben voilà, ça veut dire quoi avoir 12 ans ? Il faut que ça reste positif. Et donc, du coup, cette idée de compte, c'est aussi pour montrer qu'il peut y avoir des choses très sympas et que grandir, finalement, c'est cool parce que ça va lui permettre de faire d'autres choses qu'elle ne pouvait pas faire avant et qu'elle avait aussi envie de faire et d'apprendre des choses qu'elle ne connaissait pas aussi avant. Voilà, donc, c'est pour essayer de contrebalancer avec les problématiques qu'il y a actuellement que, du coup, je me suis dit, bon, ben voilà, allez, c'est le bon moment. Elle peut l'avoir. Et ben, finalement, elle va avoir une carte à elle qu'elle va gérer elle-même. Bien évidemment, elle n'aura pas besoin de l'utiliser tous les jours. Elle ne va pas forcément l'apprendre au collège. Elle ne va pas, enfin, voilà, ce n'est pas le genre de choses qu'elle va utiliser tous les jours. Mais, et ça ne remplacera pas les petites liquidités qu'elle a, bien évidemment, mais c'est, on va dire, une première approche. Je voudrais que ce soit comme une première approche aussi de l'argent numérique parce que celui-ci, il est un peu particulier par rapport aux billets, aux pièces vers lesquelles, finalement, moi, j'essaye de revenir aussi un petit peu. Et beaucoup, beaucoup aussi essayent de revenir avec les systèmes d'enveloppes et tout ça. Finalement, voilà, là, c'est le chemin inverse. Mais, mais c'est un apprentissage. Il faut savoir un petit peu, se servir des deux. Ça évite pas mal, ça évitera certainement pas mal de problématiques. Alors, voilà pourquoi, pourquoi j'ai choisi Nickel ? Alors, déjà, parce que moi-même, j'ai un compte là-bas. Et puis, parce que je trouve que c'est très pratique. Je sais qu'il y a plein d'autres banques en ligne qui sont aussi ouvertes à partir de 12 ans. Par contre, j'ai, j'ai, pourquoi, comment j'ai choisi celle-là, en tout cas pour mon compte. Et puis, après, évidemment, ce qui en découle pour le compte de mon ado. Ça, peut-être, j'y reviendrai une autre fois. Mais, en tout cas, les, j'ai trouvé des avantages indéniables, on va dire, ici, pour une gestion, la gestion d'un ado, en fait. C'est, elle va pouvoir se tromper. Elle va pouvoir, certainement, avoir des moments où elle va faire des bêtises. Ça, c'est sûr. Mais, je pense que c'est quand même assez sécurisé pour pas mettre tout le monde, on va dire, en danger. En danger, entre guillemets. C'est, c'est, voilà, c'est de l'argent. C'est pas, ça nous mettra pas, nous, physiquement en danger. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce compte nickel ? Alors, c'est vendu comme ça, hein. C'est, c'est ce qu'on a quand on nous donne, quand on nous donne le dossier, finalement. Et, en fait, c'est, on a, à l'intérieur de ce petit dossier, on a une carte. On a une carte qui ressemble à celle-ci. Voilà. Hop. On a une carte qui est, qui se trouve ici. Donc, là, évidemment, hein, j'ai masqué le numéro. Celle-là, c'est la mienne. Euh, et donc, du coup, ça veut dire qu'elle, elle va pouvoir avoir une carte qui va pouvoir être utilisable dans les magasins et puis sur, et puis sur Internet. Voilà. Donc, elle va pouvoir payer. Elle va pouvoir payer. Elle va pouvoir s'acheter en ligne. Et elle va pouvoir aller s'acheter des choses aussi dans les magasins. Elle a un code qu'il va falloir qu'elle retienne, qu'elle ne donne pas, qu'elle fasse attention. Donc, une carte qu'il va falloir qu'elle range et qu'il va falloir qu'elle fasse attention. Alors, elle a déjà carte de bus, carte de cantine, etc. Donc, je sais qu'elle fait attention à ses cartes. Le prix aussi de ça, du compte plus la carte par an, il est de 20 euros par an. Donc, du coup, au niveau des tarifs, eh bien, pour moi, ça me convient puisque ça, c'est moi qui viens, évidemment, lui payer, là, je lui ai mis, je lui ai payé, plus je lui ai mis 15 euros aussi dessus. Donc, son cadeau, globalement, c'était ça. Donc, 20 euros par an, ce n'est pas excessif. Ça reste dans mon budget pour qu'elle puisse avoir tout ça. Bien évidemment, comme vous avez pu le voir, la carte, elle n'est pas nominative. C'est une carte, c'est un numéro qu'il y a derrière et qui permet, du coup, de gérer le compte. Alors, l'idée aussi, c'est qu'il n'y a pas de découvert autorisé. Donc, ça, c'est très bien parce que ça va lui apprendre à ne pas dépenser l'argent qu'elle n'a pas, déjà, dans un premier temps. Elle sait qu'elle a de l'argent sur son compte et ça va être aussi à elle de faire ses comptes. Donc, moi, derrière, je peux voir et elle aussi, elle pourra voir avec l'application qu'il y a avec. Elle a accès à son compte. Moi, j'ai accès à son compte et je sais où va partir l'argent. Je sais ce qu'elle va en faire puisque je peux avoir ce suivi informatique. Ça, c'est à peu près, je pense que c'est à peu près pareil avec les autres banques en ligne. Il y a aussi des applications, on est bien d'accord. Donc, voilà. Donc, la gestion par le site, moi, ça me permettra de lui faire des virements. Et elle, ça lui permet donc de voir un petit peu ce qui lui reste, d'arriver à commencer à faire des comptes. Donc là, ce que je lui ai dit, c'est commence à te prendre un petit carnet et note ce que tu as dépensé. On va voir si elle va le tenir. Ça ne va pas être tout de suite puisqu'elle ne va pas commencer à dépenser. Encore que le premier truc qu'elle a fait, c'est d'aller voir sur des sites en ligne ce qu'elle allait pouvoir acheter. Enfin, c'est normal, ça fait partie du fait de se former là-dessus. Et donc, du coup, aussi, autre chose, elle peut faire des retraits, bien sûr. Alors, je lui ai expliqué que les retraits allaient être payants. Donc, c'est très bien. On a un petit, voilà, il y a un petit récap de combien coûte, de combien ça coûte à chaque fois qu'on fait quelque chose. Donc, tout est récapitulé là-dedans. C'est le compte le plus simple de l'univers, je pense. Elle peut faire des retraits, mais elle va pouvoir faire des retraits chez un buraliste. Pas forcément à une borne de retrait. Et je trouve que c'est mieux si elle peut avoir la présence d'un humain adulte au moment de faire un retrait. Je me dis, voilà, si c'est un retrait pas forcément volontaire, un humain adulte en face pourra voir s'il y a un problème aussi. Ou elle pourra aussi le communiquer. Donc, c'est, je trouve, finalement, peut-être un peu plus sécurisé. À savoir aussi que tous les buralistes ne font pas nickel, ne sont pas des buralistes nickel. Donc, du coup, il faut aller chez certains plus que d'autres. Et là, pour l'instant, son périmètre d'action est quand même, évidemment, elle n'a que 12 ans. C'est quand même beaucoup plus restreint. Donc, voilà. Donc, a priori, il n'y aura pas de retrait d'argent chez un buraliste. Par contre, s'il devait y en avoir un, le jour où il y en aura un, ça sera avec un adulte en face. Et je trouve que, finalement, c'est plus humain, c'est plus sécurisé. Enfin, sécurisé, entre guillemets. Mais en tout cas, moi, ça me sécurise un petit peu plus de savoir qu'en face, elle n'aura pas juste un automate qui va lui distribuer des billets. Voilà. Donc, voilà. Donc, elle va, grâce à ce moyen, pouvoir se familiariser avec le moyen de paiement. Et elle va pouvoir commencer à gérer ses comptes avec des entrées, des sorties, des écritures, faire attention d'avoir assez d'argent, pouvoir planifier ses différentes dépenses. Parce que, bien évidemment, là, elle a 15 euros. Elle n'aura pas énormément d'argent dessus. Donc, à elle de dire, ah ben tiens, je voudrais économiser pour m'acheter ce pull-là, par exemple, sur Internet. Et, ben finalement, il va me falloir économiser un peu plus longtemps, faire attention à ce qui va sortir, à ce qui va rentrer, etc. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Je pense qu'elle va faire des erreurs. Alors, j'espère, sinon, c'est pas drôle. Non, non, mais je pense que, naturellement, elle va faire des erreurs. On en a tous fait. Et je me dis, c'est intéressant parce que ça va lui faire comprendre, j'espère, que c'est facile aussi de se laisser piéger par la volatilité de la carte bleue, en fait. On ne voit pas disparaître l'argent. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de gens reviennent au système des enveloppes aussi. C'est justement ce côté un petit peu volatil de la carte bleue et que c'est facile de se laisser piéger et de dépenser plus que ce qu'on a, finalement, à l'aide d'une simple carte bleue. Donc, voilà, ça, je trouve que c'est intéressant. Et puis, aussi, ça lui montre, elle sait très bien que j'ai le même compte qu'elle. Et donc, du coup, ça ne la bébéise pas, en fait. Elle voit qu'elle a des responsabilités et elle voit qu'elle est traitée aussi à la même enseigne que moi, en fait. On a le même abonnement téléphonique. Elle n'a pas un abonnement téléphonique jeune ou je ne sais pas quoi, voilà, ou bloqué, voilà, ou illimité non plus. Elle ne l'a pas. Elle a exactement la même chose que moi. C'est-à-dire que je la traite comme moi, finalement, comme une adulte, voilà. Et donc, à ce niveau-là, je pense que ça lui donne des responsabilités et ça lui montre aussi qu'elle peut gérer, peut-être, aussi bien que d'autres, que d'autres qui sont plus âgées qu'elle. Donc, voilà, c'est aussi une façon de lui montrer que j'ai confiance en elle. Et je pense qu'elle aime bien aussi cette confiance et voilà, et qu'elle l'apprécie aussi par rapport à ça. Donc là, elle est toute à sa joie d'avoir sa carte. Elle ne l'a pas encore utilisée parce qu'il n'y a pas eu, pour l'instant, de choses qui allaient l'utiliser, qui allaient faire en sorte qu'elle allait l'utiliser. Elle n'a pas eu le temps, là, pour l'instant, mais ça va venir petit à petit. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'elle va en faire et comment elle va gérer ça. Donc, je vais l'accompagner petit à petit avec ça. On a déjà discuté, on a discuté de qu'est-ce que c'était qu'un compte épargne, puisqu'on a fait la différence entre le livret A, qu'elle savait qu'il existait. Donc, un compte épargne et puis un compte de paiement. Donc là, voilà, on a déjà fait le distinguo et l'air de rien, quelque chose qui nous paraît, nous, tout à fait normal, et bien finalement, tout ça, ça s'apprend aussi. Donc là, déjà, on distingue le compte d'épargne et puis le compte courant, on va dire, des dépenses courantes. Ça s'ouvre chez le Buraliste et à moitié sur Internet. Donc, c'est vrai que pour pouvoir utiliser ce... pour pouvoir commander ce compte, c'est vrai que c'est mieux si on est à l'aise avec l'outil Internet. Puisqu'il y a une grosse partie qui va pouvoir se gérer là-dessus. Pour s'inscrire, il faut le faire par Internet. C'est vrai que ça prend cinq minutes, ça prend cinq minutes, c'est pas très long. Et ensuite, on va finaliser, donc chez le Buraliste, qui lui, nous remet cette enveloppe, cette enveloppe dans laquelle on retrouve la carte. Voilà. Alors, c'est une carte, c'est une carte comme ça, c'est une MasterCard, c'est pas une carte bleue, c'est pas une carte Visa, c'est une MasterCard. D'ailleurs, ça a été sa première réflexion. Elle a dit, mais la carte bleue, pourquoi est-ce qu'elle est orange ? Donc, du coup, voilà, on a expliqué le truc. Donc, voilà, donc on a cette carte-là. Et puis ensuite, on a aussi son RIB et tout ça. Et alors, attention, ça se fait sur du papier, vous savez, de ticket de caisse. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention parce qu'ensuite, ça part. Ça, vous voyez, c'est le mien. Eh bien, il n'y a déjà plus rien dessus. Donc, ça n'est pas grave puisque j'ai pris toutes les informations, j'avais fait une photocopie, etc. Mais il faut penser que les papiers des tickets de caisse sont photosensibles. Et donc, du coup, eh bien, ils vont s'effacer au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, ça, il faut le savoir. Il faut le savoir aussi et pour garder toutes les infos à portée de main et durablement, quoi. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on repart sur Internet pour finaliser son compte puisque la carte n'est pas nominative. Donc, du coup, en fait, c'est un numéro qu'il y a à l'arrière qu'on voit par la petite fenêtre. Là, le buraliste rentre votre nom, etc. Et donc, pour finaliser l'inscription, c'est à soi d'aller le faire sur Internet en plaçant les différents numéros qui nous sont fournis sur notre téléphone, généralement, et sur ce petit ticket. Voilà. Mais, effectivement, c'est très simple à mettre en place. Ça ne demande pas grand-chose autre que d'arriver à naviguer un petit peu sur Internet et à aller trouver un buraliste. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très pratique. Donc, voilà, pour conclure avec cette création de compte Nickel pour mon ado, eh bien, n'hésitez pas, vous, à me faire un petit retour. Bien évidemment, je n'ai pas la science infuse. Chaque enfant est différent, chaque parent est différent, chaque famille est différente. Et vous êtes, bien évidemment, les seuls à même de savoir si vous pouvez confier ou non une carte bleue à votre ado. Il n'y a aucune obligation et aucune urgence, surtout, là-dessus. Chacun a son rythme et c'est une décision très, très personnelle à avoir. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si vous êtes plutôt d'accord avec ça ou qu'est-ce que vous en pensez, pourquoi vous n'êtes plutôt pas d'accord. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à laisser votre avis là-dessus. Ça peut aussi intéresser d'autres personnes qui, justement, cherchent des témoignages un petit peu différents par rapport au fait de laisser une carte bleue à son ado. Voilà. Et puis, je vous raconterai certainement la suite des aventures de cette carte bleue un petit peu plus tard pour voir comment ça évolue. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi aujourd'hui et que, eh bien, on se retrouve très, très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501